Au Burundi, la plupart des ménages dans les zones périurbaines et rurales n'ont pas accès à l'électricité. La consommation moyenne par habitant d'électricité est d'ailleurs parmi les plus faibles du continent africain et se situe à 23 kWh par an contre une moyenne africaine de 150 kWh par an. Dans la zone périurbaine au nord de Bujumbura, la capitale burundaise, Philomène, une agricultrice mère de cinq enfants, gagne à peine un dollar, soit environ 90 centimes d'euros par jour. Chaque jour, elle dépense plus de la moitié de ses revenus en énergie. ... C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. La nuit tombée, c'est à la lumière de la bougie que Philomène éclaire l'intérieur de sa maison pour permettre à ses plus jeunes enfants et petits-enfants de réviser leurs leçons. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Face à cette situation, la maison Parma, un centre agroalimentaire associatif créé en 2004 par l'association italienne Parma Alimenta, en collaboration avec le territoire de Bujumbura, décide d'agir. Le centre, qui jusqu'ici accompagnait les agriculteurs dans la production, la transformation et la distribution des produits agricoles, ouvre une branche énergie solaire avec ParmaSol. En 2016, en collaboration avec le Centre national de recherche italien, on a également activé la branche du photovoltaïque. Le photovoltaïque, il s'agit de la transformation de l'énergie qui vient de la lumière en énergie électrique. Cette idée est née du fait que le Burundi, il connaît un déficit en énergie électrique et puis il vit également le faible revenu des ménages. On a activé cette branche pour chercher d'augmenter le revenu des ménages. On a développé cette technologie en fabriquant des panneaux solaires, en utilisant des matériaux locaux qu'on trouve ici sur le marché burundais. Cette technologie a permis qu'on ait un produit qui est accessible à tout le monde à un faible coût. En début 2018, la maison Parma obtient le soutien financier de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, l'IFDD, afin de mettre en œuvre son projet dénommé « Énergie photovoltaïque pour la réduction de la pauvreté et pour un développement durable au Burundi ». L'objectif est de réaliser des installations solaires au profit des 57 ménages démunis ainsi que dans une école d'un effectif de 300 élèves, tout en encourageant la création d'activités génératrices de revenus comme la couture, la coiffure, la recharge du téléphone, etc. Pour optimiser le coût d'installation, les panneaux solaires sont fabriqués localement dans l'atelier de Parmaçon. Nous faisons une production locale parce que tous autres panneaux qui sont ici au Burundi sont éportés. Et puis, pour faire un panneau solaire, il faut certains matériels. Et ces matériels qu'il nous faut, il y a des cellules solaires, que vous voyez, il y a des rubans, que vous voyez. Il y a aussi des flux-pens, qui est ici, pour faciliter le soutien. Philomène et sa famille font partie des 57 ménages ayant bénéficié d'une installation solaire. Après seulement quelques heures de travail, les lampes solaires éclairent la maison de Philomène, au grand bonheur de toute la famille. Ma seconde, il s'ouvre des catégories de l'alte de trois jeunes qui ont été fermés par des catégories, Et puis, après, on a été mis en train de s'ouvrir, On a été mis en train de mettre la grandeur, On a été mis en train de mettre la grandeur. Je me demande en même chose que j'ai honte de son. J'ai honte de la chambre. Si j'ai honte d'un homme, j'ai honte d'un homme. Elle me demande comment. Quand je l'appelle, j'ai honte du téléphone sur le téléphone. Je m'appelle de la chat, je me demande à mes ters de gestion c'est ou les personnes qui regardent la chambre. Ils m'entraient les sous-vénages. Il m'authent dans le monde. Ils se trouvent donc à des chaînes, à des rois-y. Je leur ai dit, je n'ai pas pu faire des choses. Je suis fière de moi à ton travail. Ils m'ont dit, je ne m'en ai pas du majeur. Ils m'ont dit qu'ils m'ont dit, qu'ils m'ont dit, Ils m'ont dit qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, qu'ils m'ont dit, qu'ils m'ont dit, nous avons tout puéger et l'autre visite à l'intérieur de nous. Nous nous sommes toujours à l'épargne dans le monde pour la chambre. Nous n'avons pas de mal à penser ensemble. Nous venons tous à dire qu'il faut que soit vivement, il faut que nous ait de la violence et qui nous pouvons être à l'épargne. Nous venons tous à dire qu'il s'estVERpés dans un mur, nousENons tous à dire qu'il s'est boule à la fauna vers le monde. Nous avons essayé de faire des débats. Avec ce système, les ménages ont accès à l'éclairage et cet éclairage permet aux enfants d'étudier pendant la nuit. Et puis, ça va augmenter les revenus des ménages dans le sens que, par exemple, avec la couture, ils utilisent des machines à coudre manuelles. Mais avec cette technologie, ils vont utiliser des machines à coudre électriques qui vont nous permettre d'aller vite, de travailler plus d'heures, comme ça, ils vont augmenter leurs revenus. L'autre source d'énergie ici au Burundi, c'est le charbon. Et le charbon qu'ils utilisent, ils achètent ça. Ils achètent avec l'argent. L'argent qu'ils allaient utiliser pour acheter ce charbon, ils ne vont plus le dépenser parce qu'ils auront l'électricité. Ils pourront utiliser des petits rochers électriques qui ne vont pas consommer beaucoup. L'argent qu'ils utilisent pour acheter ce charbon, ils vont l'utiliser pour d'autres choses. Avec le charbon ou bien avec le pétrole qu'ils utilisaient, ça abîme leur santé. Déjà, ils consomment l'argent pour acheter le pétrole, le charbon, également l'argent pour aller chez le médecin. Alors avec cette technologie d'énergie renouvelable, qui est également bonne pour la santé, ça ne va pas nous aller avec la santé. C'est déjà un aspect positif. Quand on a fait un travail, il y a un travail qui est 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 un travail. Désormais, Philomène voit la vie en mieux avec de nouvelles perspectives à l'horizon. Ce projet apporte une nouvelle preuve que si l'électricité ne permet pas à elle seule de créer toutes les conditions de la croissance économique, elle est de toute évidence essentielle pour répondre aux besoins essentiels de l'être humain et faciliter le développement des activités économiques, tout en ayant un impact sur les composantes essentielles de la lutte contre la pauvreté, à savoir la santé, l'éducation, le revenu et l'environnement. Sous-titrage ST' 501